Bonsoir à toutes et à tous, il y a Ludovic et son fils en particulier, ce soir au départ de Bordeaux, à destination de Bordeaux, après un passage par Bergerac et Libourne, en ce qui me concerne, Ludovic, tu m'entends, c'est OK pour la radio, pour un essai radio Ludovic, pas la tour, mais c'est tout comme. Allez, on a arrêté de tourner la tête. OK, c'est bon, parfait, merci. Alors, si c'est bon, on va pouvoir passer cette partie technique et on le ferme, ça fait gagner des ressources. Donc, à bord du PA-28, je ne suis pas tout seul, manifestement. Alors, ah, 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 est-ce que je rêve, là ? Bon, alors, donc, une belle tour, les copains qui commencent déjà à partir, on va regarder un petit peu où ils en sont. Donc, ce soir, il y a de l'activité. Ah, bien, c'est ce qu'il faut. Tout le monde va être content. Bon, donc, comme je dis toujours, OK, c'est parfait, merci Ludovic. Comme je dis toujours, on va mettre en marche la machine. On pense à mettre le casque ici. Voilà, ouf. Alors, donc, on a mis la mixture. Ça, ça fonctionne. Le frein de part qu'il est mis. On active ceci. Les strobes. Un petit peu la pompe. On tourne la clé. Voilà. Très bien. On met quelques injections. 4. 5. On met 1 cm. Il n'y a personne devant. Il n'y a pas un qui a décidé de venir nous dire coucou. Non, tout va bien. Alors, on appuie. Le moteur a démarré. C'est nickel. OK. Le contour, il grimpe. On se met à 1 200. La pression, elle bouge. Et elle passe dans le vert. OK, c'est bon. On laisse chauffer le bazar. Et on active. Ah, non, pas celui-là. Voilà. Très bien. Bon, voilà. On arrive à l'altitude. Perdu. C'est celui-ci. On a des fréquences ici. Le vor là. On va voir ça, tout ça. Pendant le briefing, il est 21.18. Écoute, salut Roland. Ouais, tout à fait. On va aller dire bonjour à Cyrano Roland. Bon, Roland, comme toujours, pendant un vol va de France, je ne suis absolument pas à même de faire le chat, comme tu le sais. Bien. Allez, donc, on arrête la tête de bouger. On empêche la tête de bouger et on passe au briefing. Alors, on va commencer par quoi ? Par ça, pour dire que ce soir, on a un problème avec la carte OACI. Donc, on va prendre la statique. Le géoportail est en rideau. Donc, briefing assez rapide. On va voir de toute façon du côté de la météo. Tiens, tout ce que je vais faire aussi, c'est que... Voilà, on va couper le son. Ça ne sera pas plus mal pour son temps. Donc, on a 1017 Tectopascal. Les courants d'air. Il n'y en a pas des masses au départ de Bordeaux. Au sol, on est très faible, moins de 10 nœuds. Il est où l'aéroport ? Il est là. L'aéroport, même ici. Donc, on va aller par ici. Vers Bergerac, là. Ensuite, vers Libourne, quelque part ici. Faire ça et revenir. On voit qu'on a des vents. Par contre, ils ne sont pas très importants. Mais ils changent quand même. Bon, non, globalement, secteur nord. Et en altitude, à 2500, 3000 pieds, qui sera notre maximum. Ce n'est pas beaucoup plus là que ce qui se passe ici. C'est à peu près dans la même direction. Bon. Pour ce qui est des rafales, ça gigote un peu. Il n'y a pas de pluie prévue. Température, il fait 12 degrés. Alors que c'est 12 au sol, j'ai vu. Point de rosé, 7 degrés. Ça va, il y a beaucoup d'écarts. Midité, 72%. Et pour ce qui est des nuages, élevé, moyen et bas. Il n'y en a pas des tonnes. Basé des nuages, il n'y en a pas. Et la visibilité est très bonne. Voilà ce qu'on a comme information rapidement avec Wendy. Et qu'on va comparer à ce que nous dit la carte. Donc là, c'est le site aviation en météo. Donc ça, c'est pour les vols VFR en réel. Des nuages, il n'y en a pas des masses. Donc nous, on est ici. Alors, s'il y a des traînées, il y a des choses par là. Bon, je ne suis pas tout capable d'interpréter ça. Mais je n'ai pas l'impression que ça soit très dense. On verra bien. Pour ce qui est de l'image, de la météo, il n'y a rien de particulier. Dépressions, elle est bien à l'ouest. Tout, 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 bon, voilà. Alors, les courants d'air, c'est ça. Ah, tiens, on est quand même plus sur du 15 nœuds, du 10 nœuds ici. secteur nord, comme on le voyait tout à l'heure, sur Andy. Donc on voit, encore une fois, que les prévisions... Enfin, les... Ce que Don Windy est plutôt conforme à ce que prévoit Météo France. Et hop, là, non, il s'est déjà zoomé. Si on monte à 5 000 pieds, il y en a encore moins. Comme quoi, là, si on grimpe aujourd'hui, on a encore moins de vent. Parfait. Et pour ce qui est de la Tempsi, donc là, on voit qu'on a toute une partie sud-ouest de la France, même carrément sud, qui est bien dégagée. Visibilité, 8 km. Les 0 degrés sont à 9 500 pieds, donc on ne va pas les atteindre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu, on est à 12 degrés. Ça, c'est sur les Pyrénées. Ça ne nous intéresse pas trop. C'est pour 18, c'est-à-dire pour 20 heures. Donc on est dans ce créneau de cette prévision-là. Et tout à l'heure, les prévisions étaient du Kavok vendu 0,20. Alors on va vérifier ça. Par rapport à la tour, Kavok, et pas de changement prévu dans l'immédiat. Et du côté de Bergerac, 350 degrés pour 7 nœuds. Ah, donc Kavok aussi, ça se passe bien. 350 degrés, on va voir ça. Et là, on a donc les contrôles actifs. Ce lien, je vais le garder éventuellement. Voilà, et celui-ci, on le ferme. Pour donc voir le vol de ce soir, donc on part de Bordeaux. Ah, ok, bon, très bien Ludovic. Ah oui, il me dit que la météo, elle est bonne, par rapport à ce que je viens de raconter. Donc on part de Bordeaux, on va sortir quelque part par là. Pour aller vers le vore, donc on va régler 116,8, il faudrait y penser Bergerac. Touché, donc 350 degrés. Donc le vent, il vient plutôt de par là. Donc ça devrait être comme ça. Ce qui veut dire qu'en fait, on pourra certainement s'intégrer et hop, toucher, toucher, et ensuite partir comme ça. Pour aller faire un toucher à Libourne, aller visiter un petit peu, enfin passer au-dessus de la Gironde là, un petit tour ici, juste pour un point de tournant, et rentrer et se poser. Il y en a quand même pour 1h15, 1h20, plus tout ce qui est... Comment dire ? Plus tout ce qui est posé, donc il peut prendre un peu de temps. Donc on est parti pour une bonne heure et demie, bien frapper, voire 1h45. Habituellement, donc, on ouvre les cartes VAC. Ça, c'est pour avoir la partie avec les points de report. Ça, c'est ce qui me permet d'avoir le détail de la carte. Et là, on en a un petit peu besoin. On est dans la partie nord, il va falloir qu'on descende, manifestement. Ça, ça sera la carte de Souka. Prochain aérodrome, Bergerac. À toutes fins utiles. C'est ici, il nous dit d'arriver par Syrah à Whisky. Ça m'étendrait quand même. On verra bien. Là, c'est Libourne. Et ça, c'est Saint-Laurent-au-Cahieu. Donc je vais rester sur celle-ci. Et ça, je vais le remettre là, vraiment. Comme ça, pour le principe. Ok. Où en sont les copains ? Est-ce qu'ils sont partis ? Ah, il n'y a encore Yanky Bravo qui est là. Tout le monde n'a pas pris la fréquence, peut-être. Alors, justement, à propos de la fréquence, on va mettre... Alors, j'ai fait le plan de vol Bordeaux à Bordeaux avec Souka en secours. 19h30, on est à peu près dans les clous. 1h15 de vol. 3h de carburant. Ça, c'est le cheminement suivi, en gros. Ok, ça, c'est fait. Donc, ce soir, on a... Bordeaux approche, Bordeaux-Tours. 118.3 et on a la TIE 131.150. Bordeaux approche, 119.270, DELTA-ALPHA-62. Donc, on a 10.1. Il y a déjà du monde sur la fréquence. Bien. Alors, la TIE, est-ce qu'on l'entend ? This is LFBD information x-ray. Recorded as 1900 UTC. Expected approcher nav. Landing runway 05. Takeoff runway 05. Expect. Departure 4B4Q. Wind 010 degrees, 10 knots. Kavra-K. Temperature 19. Dewpoint 11. QNH 1017. Informe initial contact that you have received information x-ray. X-ray, ok. Bon, donc, en résumé. This is LFBD information x-ray. Il nous a dit qu'on avait le QNH 1017. Voilà, runway 05. Et qu'on n'a pas beaucoup de vent. Takeoff runway 05. Expect. C'est ça qui nous intéresse. Departure 4B4Q. Très bien. Oui, on va mettre l'approche en 19. 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 Fox, 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 Juliet. Fox, Tango, Papa, verticale, novembre, alpha, 155 pieds. 200. Fox, Tango, Papa, poursuivre les navigations, rappel devant moi. Poursuit navigation, rappel, novembre. Tango est parti vers l'ouest. Il est où ? Ah non, il est déjà en voie. Ah non, il est déjà en voie. Ah non, ça c'est Ivan. Ah non, ça c'est Ivan. Ah là, Johan est par là. Johan, n'importe quoi, Tango. Fox, India, Charlie, est-ce que vous pouvez juste me clarifier la sortie de zone, par le sud ou par le nord ? Par le nord, une sortie novembre, alpha, 1500 pieds. Très bien, Fox, India, Charlie, piste 0,5 à ligne, vous autorisez le décollage avant 10 degrés, 10 degrés, rappelé verticale, novembre, alpha, 1500 pieds. On profite un peu du trafic. On s'aligne et autorisez le décollage, piste 0,5 pieds, en rappel, novembre, alpha, 1500 pieds. Fox, India, Charlie. Salut, simulation GP. Bon, Ludovic, tu peux poser des questions si tu veux, j'essayerai d'y répondre si j'arrive à avoir ton texte dans le chat, ce qui n'est pas forcément évident. Alors, donc, si tout à l'heure je disais qu'il y avait quand même un vore à régler, qui est celui de Sauveterre, 116,8. Donc le vore, on se règle ici, 116,8. Voilà, donc ici, on l'active. Il est passé ici, il est là. Et donc, le premier, la première route qu'on aura à suivre, ça sera celle-là, 107. Donc je vais le régler sur 107. Fox, Yankee, Roméo, poursuivez votre navigation, rappelez Sierra Eco. Je rappelle Sierra Eco. Hop là, 107, c'est un peu moins loin. Bon, voilà, dans la réalité, on n'a pas un truc qui dit qu'on est exactement à 107. On le règle à peu près à 107. OK, il avait dit QNH. 1017, elle bandait bien. Le moteur tourne rond. Il tourne un peu fort. La température et la pression sont dans le vert. Tout va bien. Oil pressure, full. OK, c'est bon. Voilà, réservoir ici, réservoir là. Donc là, en principe, on est sur le gauche. J'en ai mis un petit peu plus pour tout ce qui est ici. Et tout à l'heure, il faudra penser à le changer, donc, toutes les demi-heures, en principe. Je revérifie les fréquences. Tour 118.3. Et on se concentre. Bordeaux tour de Fox, bravo Mike, bonjour. Fox, bravo Mike, bonjour, monsieur. Bordeaux tour, donc, le Fox Golf Alpha, bravo Mike. Un PA-28, deux personnes à bord, avec l'information extraite au parking Lima 2. Demande de roulage pour un vol à destination de Bergerac dans un premier temps. Une sortie, donc, Sierra Alpha, Sierra Eco. 1 500 pieds. Fox, bravo Mike, je vous rappelle. Break, break, Fox, Mike. India, alignez-vous, piste 0.5. Autorisé décollage. Vent 10 degrés, 10 nœuds. Et rappelez en Sierra Alpha, 1 500 pieds. Autorisé alignement et décollage 0.5. Je rappelle le Sierra Alpha, 1 500 pieds. Fox, Mike, India. Fox, bravo Mike, piste en service 0.5, QNH 1017 et transpondeur 7 0.3.3. Piste 0.5 en service, QNH 1017, 7 0.0.3.3 pour le transpondeur. Fox, tango papa, passez avec Bordeaux approche 119 décimale 270, au revoir. On passe avec Bordeaux approche 119 décimale 270, au revoir. Pour les essais moteurs. Humanitaire 0.2, point d'attente papa 4, devant de traverser de la piste. Ok, donc les essais moteurs étaient bons. Le ralenti est bon. Humanitaire 0.2, pas besoin de demander d'autorisation, elle n'est pas en service. Donc continuez votre roulage via papa et Charlie. Continue le roulage via papa et Charlie, humanitaire 0.2. Fox, Renault Charlie, au point d'attente Charlie, pour piste 0.5, trop départ. Tout à fait, Ludovic, regarde. Fox, Renault Charlie, patienté, point d'attente, avion, on approche. Alors, justement, on en profite, comme ça on voit Armi qui décolle, Mickaël, allez hop, il est où Mickaël, et voilà, il est là. Fox, India, Charlie, verticale novembre alpha, 1500 pieds. Fox, India, Charlie, poursuivre navigation, rappelé novembre. On poursuivre navigation, on rappelle novembre, Fox, India, Charlie. Donc, India, Charlie, il est où India, Charlie, il est là, il vient de passer le premier point de report, et il va passer le deuxième pour la sortie. Bonjour, bonsoir monsieur, Fox, Michael, Alfa Romeo, on est sur localizer, la VOR, piste 0.5. Alfa Romeo, il est là. Bonjour, bonsoir monsieur, piste 0.5, vent 3, 10, pardon, correction, vent 0.10 degrés, 10 nœuds, autorisé atterrissage. Les vents sont copiés, autorisé atterrissage, piste 0.5, Fox, Max, Alfa Romeo. Borde autour, Fox, bike, bravo, je suis prêt au roulage. Fox, Mike, bravo, roulez, point d'attente, piste 0.5, via Papa et Charlie. Via Papa et Charlie, je roule, point d'attente, 0.5, Fox, bravo, Mike. Donc, c'est ce que je regardais tout à l'heure, on le voit ici, Papa et Charlie, donc je vais sortir de droite, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, et Charlie ici. Donc, ce ne sera pas le grand, ce sera le deuxième. Et évidemment, j'ai fait ça par simplicité, mais en réalité, c'est celle-ci qu'il faut consulter. Alfa 50, je suis en train de voler, êtes-vous prêts à copier la carotte ? Et Charlie, je suis en train de l'écouter. Allez, on est parti. On lâche les freins. Il est 33 pour le roulage. Olé, 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 il fait quoi là ? Alpha 50, je vous écoute pour la clairance et il n'y a aucun souci. Alpha 50, ce sera un départ sauvetaire 4, bravo, pistons service 05, niveau de montée initial 7.0 et transpondeur 5.6.6.0. Transpondeur 5.6.6.0, montée initiale 07.0 et ce sera un départ par 4, bravo, pistons service 05. Alpha 50, en fait, je viens de voir que vous avez prévu de naviguer à 4000 pieds, c'est bien ça ? Affirmatif, mais on peut modifier le plan de vol. Écoutez, je vais vous faire un départ plutôt sauvetaire 4, zoulou, piste 05, niveau de montée initiale 4000 pieds, transpondeur 5.6.6.0. Ok, c'est reçu. Donc montée initiale 4000 pieds, transpondeur identique et on part par 4, zoulou, piste 05. Alpha 50, c'est correct, rappelez prêt pour mise en route et en passage.